yo youtube scénariste du 13 bienvenue pour cette nouvelle vidéo donc comme vous le voyez on va faire une fusée j'espère que ça va vous plaire voilà ce que j'avais fait déjà de l'origami moi j'aime bien en faire puis voilà quoi donc le matériel une feuille carré bon moi elle est verte mais bon c'est pas grave des ciseaux de la colle et des feutres pour moi ce sera bleu et orange bon ok comme dans la fusée mais bon c'est pas grave chacun ses goûts chacun son truc allez c'est parti donc la première étape c'est de marquer un pli valet au milieu je vous montre ça tout de suite ça consiste entre en mettant en pliant ça fait comme ça voilà comme ceci donc voilà ça ça vous donne ça voilà c'est une feuille pliée comme ça tout ça voilà vous voyez dans ça donc passons tout de suite à la deuxième étape alors plie le haut et le bas sur environ un huitième du côté de la feuille d'accord bon et le bas sur un donc on ouvre sa feuille apparemment et on va plier un huitième donc souvent fait comme ça et en fait j'ai une idée j'ai une idée on va on veut faire comme ça donc vous avez votre feuille vous la pliez en deux bon c'est pas grave il y aura les marques vous l'appuyez pas vraiment vous faites juste un enfin voilà comme ça comme ça ça voilà puis pas ensuite vous refaites comme vous avez fait et vous le refaites vous mettez un repère ça va être là voilà donc mon repère est fixé c'est ça voilà donc vous pliez à ce niveau là parfait je vous fais voilà ça vous donne ça devant vous ça vous donne ceci ou ensuite la troisième retourne le pliage voilà je pense que c'est comme ça oui c'est comme ça vous étiez comme ça avec les deux bords vers vous vous la tourner voilà donc on passe tout de suite à la quatrième étape alors quatrième étape consiste à rabattre les coins sur la pliure centrale alors je crois qu'il faut mettre votre feuille donc vous l'avez retourné comme ça donc vous étiez comme ça vous l'avez retourné puis il faut la tourner comme ça parce qu'apparemment non en fait vous donc vous étiez comme ça vous mettez comme ça et ces bords là vous y rabattez au centre donc voilà c'est plié comme ça ça donne ça alors on passe tout de suite à la cinquième étape la cinquième étape consiste à plier à gauche en suivant le bord rabattu d'accord voilà ce qu'on va faire nous allons faire le bord rabattu exactement c'est ça c'est ceci ceci donc voilà ça vous donne ça parce que c'est ce qui est sur la photo là donc maintenant on passe à la sixième étape voilà en quoi consiste la sixième étape repli cette partie la pliure coïncide avec le milieu de la fusée d'accord donc vous avez votre feuille le milieu de la fusée c'est ici vous rabattez ce bord au niveau que ce soit au milieu de la fusée et vous faites pareil pour la deuxième vous retournez et voilà vous avez votre fusée voilà ce que ça donne donc ça donne cela une petite fusée donc maintenant on va la décorer c'est parti donc comme vous voyez sur le dessin on va faire un hublot donc tout ce qui est sur le dessin donc on va commencer donc on va commencer en orange par dessiner ce clé là la petite le petit rebord donc on commence donc voilà j'ai dessiné la partie en bas ensuite on va dessiner cette partie là en orange pareil enfin c'est les couleurs que vous voulez soit vers les deux mais faut que deux ça et ça c'est de la même couleur la couleur que vous voulez mais faut que ça et ça soit la même couleur c'est tout donc on va coloré ça donc voilà j'ai coloré la partie comme ça donc après je vous vraiment je vous mettrai je vous filmerai vraiment un peu longtemps la partie voilà comme ça si ça vous plaît pas mon modèle vous pouvez recommencer chez vous en mettant en arrêtant la vidéo pour faire mieux que moi parce que bon voilà ça doit donner ça moi j'ai un peu écarté sur le truc bon c'est pas grave maintenant soit vous avez un compas et vous le faites au compas soit vous n'avez pas de compas et vous faites pas au compas donc on va faire le hublot ici avec un feutre orange pareil le même et après on fera au feutre bleu donc c'est parti onigo omego donc voilà moi je vais utiliser un compas donc on va tout de suite commencer donc pour ceux que je pense que tout le monde sait utiliser un compas vous cliquez et vous faites un cercle voilà ça tombe tout seul donc nous avons un autre cercle et on va faire un tout petit dedans pour essayer de peindre dedans donc voilà maintenant on va colorier cette partie là donc on va colorier cette partie là c'est parti si la fusée ne vous plaît pas comme elle est c'est à dire blanche couleur vous pouvez évidemment dessiner ici un de la couleur de votre choix donc voilà ce que ça donne ma fusée voilà donc maintenant je vais vous filmer pour que vous pouviez refaire ça chez vous si mon modèle ne vous plaît pas voilà c'est parti donc je vous filme le 1 mais maintenant le 2 le 3 le 4 le 5 le 6 le 6 et le 7 voilà la fusée terminée au revoir c'était Norlis du 13 merci d'avoir regardé la vidéo au revoir